L'erreur est humaine, le pardon est divin. Alexandre Poppe dans Essai sur la critique. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir l'art et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur ou vivent enfin leurs rêves. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consulteur formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour une épanse professionnelle et personnelle accrue et co-auteur du livre « Devenir entre moi en avant vers la route » soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres. Vive la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 101 de la sigle FC Leadership Podcast. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre fidélité. C'est avec plaisir que je vous apporte ces contenus tous les mercredis. Vous êtes le sens de ce que je fais. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier pour ce show, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'aider à la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Le thème de ce nouvel épisode est Le pardon est l'énergie vitale du leader pour innover. Pourquoi il est si important en tant que leader de pouvoir pardonner ? Le pardon est la clé de l'innovation. Aucune innovation ne peut avoir lieu sans une prise de risque. Pour que les gens apportent de nouvelles idées qui changeront les choses, ils doivent avoir cette souplesse de ne pas avoir peur d'échouer. Sans cela, ils ne pourront pas mettre toute leur créativité à l'innovation. Si vous voulez être un leader innovant, vous devez montrer aux gens que vous pouvez marcher dans le pardon. Sans pardon, aucune libération n'est possible. Les meilleures idées ne viennent pas toujours dès la sortie de la porte. Vous devez apprendre à laisser de l'espace pour les erreurs, disons une marge pour les erreurs responsables. Par conséquent, si votre cœur est dur, vous risquez de vous asphyxier. Les comportements incompétents ne méritent pas toujours d'être sanctionnés. Nous devrions apprendre à repérer les talents à l'innovation quand cela arrive. Bien entendu, vous devez tenir la personne ou l'équipe responsable de l'incompétence, responsable de leur acte. Mais vous avez besoin de les laisser la marge de réparation de l'erreur. Faire confiance constitue toujours une part de prise de risque. Soyez parfaitement conscient que les membres de votre équipe ont besoin de pardon lorsqu'ils font des erreurs. N'oubliez jamais que les personnes qui travaillent pour vous sont des humains. Quand un humain laisse la douleur s'asseoir sans surveillance dans son cœur, depuis trop longtemps, il se transforme en haine. Il est important de faire face à cette blessure parce que lorsque vous êtes à votre meilleure forme, le meilleur de vous sortira naturellement. Si vous cherchez des moyens pour avancer, rappelez-vous de ceci, pour changer une culture, le changement doit commencer d'abord par vous. Prenez soin de vous pour éviter de répéter les infractions. Ce n'est pas parce que vous vous sentez offensé après une blessure infligée par quelqu'un que vous devriez rester et vivre offensé. Les gens vous offenseront de temps en temps, même si vous ne le voulez pas, et beaucoup encore plus quand vous êtes en position de leader. Cela fait partie de la vie. Mais vous n'avez pas besoin de vous accrocher à cette blessure. Libérez-vous pour augmenter votre créativité et étendre votre innovation. Lisette Orquest, dans son livre « Forgive what you can't forget » a dit « L'innovation n'est plus facultative, il est nécessaire. » Parfois, vous devriez peut-être avoir une conversation avec une personne que vous avez blessée pour trouver le pardon. Mais le pardon ne consiste pas vraiment à offrir un cadeau. Pour croire que c'est pardonné, il vous faut une transformation de cœur. Le pardon, c'est quelque chose qui se décide dans le cœur. Décidez alors de vous décrocher à une blessure que vous auriez gardée pendant trop longtemps. Le meilleur moment pour pardonner est avant d'être offensé. Le prochain meilleur moment est maintenant. Lisa Turkest Le pardon coupe la source de la souffrance. Ainsi, il vous ouvre de nouvelles perspectives et de l'espoir. Si vous êtes en particulier dans le leadership et les positions, gardez-vous de faire bien attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous, si jamais on vous offense. Vous n'avez pas besoin de chercher à montrer votre position pour riposter. Laissez votre valeur faire la conversation. Soyez humble et tendre dans votre cœur. L'équilibre de votre leadership, l'équilibre et la croissance de votre organisation sont dans votre capacité à pardonner. Pardonnez ce que vous ne pouvez pas oublier, mais pardonnez quand même. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour développer votre capacité à pardonner en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Êtes-vous capable de pardonner à tout prix? Que pouvez-vous faire en tant que membre d'équipe ou chef de file pour incarner le pardon et instaurer une culture d'innovation au sein de votre organisation? Quelqu'un va bientôt vous offenser, que ce soit intentionnel ou accidentel. Que pouvez-vous faire pour vider votre cœur à l'avance pour éviter de prendre cette réflexion pour soi et vous renfermer dans l'amertume quand cela se produit? C'est la fin de cet épisode numéro 101 de la série FC Lergy Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivi la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi, en arriver la route, soit ce que tu donnes, absolument savoir ce que tu es toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. » Mon travail consiste à aider les personnes à rentrer dans leur destinée, développer leur leadership, faire leur propre transformation et vivre une vie authentique et réaliser leur vie quand même. Si vous êtes intéressé par un coaching professionnel, un coaching en business, un coaching en entreprise ou un coaching particulier pour un besoin quelconque de transformation, de changement dans votre vie, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact.fcdsa.com ou visitez mon site fcdsa.com ou éventuellement vous pouvez prendre rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous portez un intérêt particulier, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Merci d'exister, merci pour qui vous êtes. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501